L'histoire de Roméo et Juliette, tout le monde la connaît. C'est l'histoire de deux amants nés sous une mauvaise étoile. Roméo est aimé, et de nouveau il aime. Tous deux sont sous le charme d'un regard échangé. Tenus pour ennemis, il leur est interdit de faire les promesses que les amants se font, mais grâce à leur passion, ils vont se réunir dans ses extrémités pour extraire les plaisirs. Et c'est en fait l'histoire de l'homme qui lutte face à la fatalité. Est-ce qu'il va l'accepter ? Est-ce qu'il va l'affronter ? Je crois que c'est une histoire de liberté. Rien n'assombrira le bonheur extrême de l'avoir toute femme. Comment exprimer la tragédie ? Comment exprimer ce mythe qu'on connaît évidemment aujourd'hui ? Moi je suis convaincue que la tragédie sans le corps, ça ne peut pas fonctionner. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à des artistes pluridisciplinaires, à une chorégraphe, pour qu'au milieu de l'œuvre de Shakespeare, qu'on respecte évidemment, puisque le texte c'est quand même la substantifique moelle, on y apporte aussi d'autres arts. Donc oui, la nuit de noces entre Roméo et Juliette est symbolisée par ce pas de deux. En fait, il y a ce combat entre Thibault et Mercutio qui commence véritablement le drame de cette histoire. Thibault t'es mort sous les coups de Roméo, et Roméo est banné. Oh Dieu, c'est donc ainsi que tu as cru ? Que ce Roméo soit damné, et avec lui, tout ses gueux de Montaigu ! Juliette repose dans le tombeau d'Écapulée. Pardonne-moi de t'inviter de si fiste. Pardonne-moi de t'inviter de si fiste. Pardonne-moi de t'inviter, j'y vais aussi avec la mort, Juliette. Mais le destin n'aime pas pour le défier. Quand je suis arrivé, la fortune semblait me narguer de sa tout-puissance, car déjà Gisèle fit à Roméo. Juliette s'est réveillée, a découvert le corps de son amant. Je l'ai supprimé de me suivre, d'attendre avec mon impatience pour la volonté du ciel. J'ai eu la chance de monter Les Misérables. Les Misérables et de jouer Fantine. Fantine, oui, c'est le drame. Fantine, elle ne reverra jamais sa fille. Juliette, les amants, après tout, ils se retrouvent dans la mort. Donc je pense que Roméo et Juliette, c'est aussi et avant tout un hymne à la vie.